... ...103 enfants, présentés comme des orphelins du Darfour. Le président de l'association, Éric Breteau, et sa compagne, Émilie Lelouch, qui étaient absents tout au long des débats, ont réapparu mardi pour le jugement. Ils ont été condamnés à 3 ans de prison, dont 2 fermes, et arrêtés à l'audience. Explication de Charlotte Hidraque. Ils ont ménagé leur surprise. Installés en Afrique du Sud, Éric Breteau et Émilie Lelouch avaient refait leur vie et n'avaient pas souhaité s'expliquer devant la justice française. Tout au long de leur procès en décembre, les armes se sont tuées à l'Est, mais la région demeure sous contrôle du M23, et les choses ne sont pas prêtes de changer, Christian Boisbouvier, RDC. Oui, je crois que la question clé, c'est les négociations actuelles à Cantala entre le pouvoir et les rebelles du M23, négociations qui n'avancent pas bien. On avance sur le document de mars 2009, qui a 4 ans maintenant, très bien, mais on n'avance pas sur les autres sujets que le M23 met sur la table, et qui sont notamment des sujets politiques, dont une chasseur ne veut pas entendre parler. Et là, il faut faire attention, parce que le M23 reste militairement très fort, il reste porte de goma, il s'en est même encore un petit peu rapproché ces derniers jours. Il ne faut pas exclure. Et ce débat-là a pris feu tout aussi rapidement que la blouse australienne. Deux jours plus tard, réaction du numéro de l'opposition et chef du parti de droite et des nationaux, Oren Truss, expliquer cette calicule par le changement climatique, et je cite... Merci. 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 Merci.